... Bonsoir, je prends la parole pour Sud Éducation, pour préciser le sens que ça a d'être ici avec vous ce soir. Alors déjà, juste, on remercie Nuit Debout pour cette convergence avec les syndicats. Alors pourquoi on est là ? Eh bien, pour nous, la convergence de luttes, c'est ce qui nous fonde, c'est la manière pour nous de penser les actions et de les faire. En lien, donc, bien sûr, avec ce projet de transformation sociale de solidaire auquel on appartient. Alors Sud Éducation, on est dans la rue depuis le 9 mars, on est dans les actions. Il y a un militant de chez nous qui a été interpellé avant même de manifester le 1er mai. Son procès, c'est le 10 juin, donc on appelle à son soutien devant le tribunal le 10 juin à 14 heures. À ce propos, Sud Éducation condamne les violences policières qui accompagnent les arrestations, qui accompagnent le simple acte de manifester qui est un droit constitutionnel. Donc on le rappelle à nos représentants. Ensuite, pour ce qui est de pourquoi le personnel de l'éducation se mobilise, pour beaucoup, nous sommes fonctionnaires. Alors déjà, la première, on est des travailleurs et des travailleuses de la fonction publique. Donc nous sommes concernés par le statut de fonctionnaire. On peut se rappeler de ce qui s'est passé pour les retraites. On a diminué le droit des salariés du privé. On a ensuite aligné les droits des retraites, donc en les rabaissant bien sûr pour les fonctionnaires. Donc après la loi El Khomri, comment imaginer que le statut de fonctionnaire ne pourrait pas être modifié ? Deuxième raison, Et bien au-delà de ça, on travaille pour l'intérêt de l'élève. Comment ne pas se soucier de la dégradation des conditions de travail, des licenciements qui seront facilités au moment même où ils aborderont le marché du travail. Donc deuxième aspect, et enfin on est solidaires avec les salariés du privé qui sont rien que moins que des membres de notre famille, nos voisins, nos amis, nos camarades. Voilà. Merci.